Je vais maintenant passer la parole au prédicateur Thierry, le russophone, pour son mot introductif également en cinq minutes. Vous connaissez le thème que nous allons aborder ce jour avant de le développer. Il faut tout de même une introduction. Qui est le Consulateur annoncé par Jésus-Christ et quelle est sa véritable identité ? Quels sont les propos introductifs que vous pouvez annoncer en rapport avec ce thème ? Merci, M. Égolo. Je suis très content. Je pense que je salue d'abord le courage de mon co-débatteur, le chèque Imam Ali. Je le salue. Vous estimez qu'il est courageux ? Oui, il est très courageux parce que dans mon introduction, je pense que le débat va prendre fin, s'il est sérieux. Ok. Oui, ça je le dis devant Dieu humblement. D'accord. S'il est sérieux et honnête, le débat prend fin dans mon introduction. D'accord. Alors, quand il dit que Jésus a parlé du Consulateur qui serait Ahmad, donc Mohamed, tout ça, bon, lui-même il croit déjà que Ahmad, ce n'est pas Mohamed. Ahmad, ce n'est pas Mohamed. Déjà, lui, il le sait déjà. Mais tout à l'heure, il vous a berlé un peu légèrement. Mais ce n'est pas grave. Il sera détecté tout à l'heure. La rue s'est toujours détectée. Alors, je dis merci. Pourquoi ? Je dis qu'on va l'éclairer. Et à la fin de mon introduction, le débat prend fin. On va lire d'abord Max 16, verset 15 à 16. Ce n'est pas un hasard que Jésus a dit cela. Vas-y. Max 16, 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus lui a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Par tout le monde. Tout à l'heure, lui, il a dit que Jésus est venu uniquement au bruit de la maison d'Israël. Mais Jésus lui dit quoi ? Allez par tout le monde. Lui, il est pris sur le camp que Jésus. Quand on dit par tout le monde, c'est Israël seulement, vous voyez déjà qu'il est rentré en brousse. Ce n'est pas sérieux de sa part. Attends que chèque. Continuez un peu. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que c'est Israël seul qui est toute la création ? Non. Quand il parle comme ça déjà, quand on lui pose même que la création, il ne pourra pas répondre. L'humanité peut être. Voilà, on dit à toute la création. Bon, donc, Arabie Saoudi n'est pas création de Dieu. Kwamele n'est pas création de Dieu. Lui qui est là, il n'est pas création de Dieu. Déjà, vous voyez qu'il a été quand même un peu malhonnête sur les propos de Jésus. Vous voyez un peu. On va partir. On va continuer. Il ne pourra pas répondre. Donc, si il lui demande tout à l'heure, est-ce que c'est Israël seul qui est la création de Dieu ? Il ne peut pas dire oui. Il ne peut pas. S'il est sérieux, il ne peut pas dire oui. Continuez un peu. Il prêchera bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Reprends-le là encore. Celui, reprends-le là. Celui qui croira. L'hébreu qui croira. Celui qui croira. Le juif qui croira. Celui. Donc, celui-là, lui, n'est pas dedans. Celui qui croit tout à l'heure à ce que nous pressions à l'évangile du Seigneur, il est sauvé. Quand même qu'il soit non-juif. Donc, en disant déjà. Vous voyez que ce premier verset d'abord, ça le met à terre par rapport à la fenêtre qu'il avait ouverte. Mais je ferme la fenêtre pour lui rafraîcher la mémoire. Pour dire qu'il est rentré en brousse. Ce n'est pas le thème. Mais comme il est rentré là, les gens nous écoutent. Il faut d'abord qu'il le ramène ou pas. Continue maintenant. Celui qui croira. Celui qui croira. Celui qui sera baptisé. Oui. Celui qui sera sauvé. Tout à l'heure, il a dit qu'il respecte les musulmans. Il respecte Jésus. Que Jésus c'est le Messie. Ça fait que même, il y a les musulmans qui portent son nom. On appelle ça l'hypocrisie raffinée. Pourquoi? Si tu aimes Jésus, je te dis celui qui croira en moi et qui sera baptisé. Celui qui sera baptisé au nom de Jésus. Vous voyez? De quoi il parle même? Ce n'est pas sérieux. Alors, le débat va prendre l'enfin à la fin. On va lire un verset. Je lui ramène dans mon temps. Je lui ramène le micro. Vous voyez qu'il débat fera fin. Lise-moi le livre de Jean chapitre 16 verset 7. Jean chapitre 16 verset 7. Jean chapitre 16 verset 7. Oui. Cependant. Je lui dis cependant. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous, mes enfants, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. On parle du consolateur aujourd'hui là? Tout à fait. Je lui dis si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, mais, si je m'en vais, si moi je suis, je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais essayer de donner un coup petit grammatical à l'imam. Le L apostole remplace le consolateur pour éviter la répétition. Si je m'en vais, le consolateur viendra vers vous. Je vous enverrai le consolateur. Je ramène le micro, maintenant, dans mon temps, là, à l'imam, et chaque Ali qui est là. Selon ce test qu'on a lu là, qui envoie le consolateur? D'accord. Check Ali. Dans mon temps, dans son temps, il vous accorde quelques minutes pour répondre à la question. Reprends le test. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, c'est de lui qu'il s'agit. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, si moi je suis, je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous l'enverra. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Dieu vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Selon ce test, qui envoie le consolateur? Dans mon temps. Vous avez la parole, le check. D'accord. Selon le test, n'est-ce pas? Je vous ai posé une condition sine qua non. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand j'irai, je vous l'enverrai. C'est ce que je lis ici dans le passage coranique. Jésus-Christ annonce l'arrivée d'Ahmad. Non. C'est mon temps, je ne veux pas qu'il fasse le verbi. Mais là, tu veux rentrer ma réponse. Non, non, non. Ma question est très claire. Je n'ai pas dit qu'il a annoncé. Annoncer et envoyer, c'est différent. Je peux annoncer quelqu'un et ne pas l'envoyer. C'est différent. Je n'ai pas dit qui a annoncé le consolateur. Je dis, qui envoie selon ce test-là? Qui a envoyé le consolateur? Je n'ai pas dit qui a annoncé. Annoncer et envoyer, c'est différent. Il faut que le check-là soit honnête. Je n'ai pas dit qui a annoncé le consolateur. Je dis, qui envoie le consolateur selon ce verset qu'on a lu? Je vous l'enverrai. C'est qui? Qui envoie le consolateur? Et pour répondre de manière pérematoire à la question. La question qu'il vous pose. Qui envoie le consolateur? J'ai répondu, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Je n'ai pas dit le contraire. Qui envoie donc maintenant? C'est Dieu qui envoie les prophètes et les messagers. Et il annonce leur rêve à travers la bouche d'un autre prophète ou d'un autre messager. Et donc, c'est ainsi que, c'est ainsi que, c'est ainsi que, selon le Coran, selon le Coran, Jésus-Christ dit, il est venu pour annoncer, annoncer l'arrivée de notre messager. Après, il donne le nom, c'est Ahmad. D'accord. Je voulais poser une question, mais puisque c'est son temps de parole, allez-y. Oui, 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 il n'y a pas des choses. J'ai été très clair. Je dis, on ne nous berne pas. Non, non. J'ai été très clair. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Non, non. Je dis, annoncer, c'est différent d'envoyer, selon lui-même, ce qu'il a dit tout à l'heure. Annoncer quelqu'un, ce n'est pas, ça n'a pas dit que tu l'envoies. Jean-Baptiste a annoncé Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Non. Il dit, il est venu pour préparer le chemin. Mais Jean-Baptiste a annoncé, il a envoyé Jésus. Mais il l'a annoncé. Il a dit, après moi, vient quelqu'un devant lequel je suis même pas digne de délai, le couloir, il s'est oublié. Donc Jean-Baptiste a annoncé Jésus, mais ce n'est pas lui qui a envoyé Jésus. J'ai été très clair. Il a dit, qui envoie le consolateur ? Selon ce test, je prends le test. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'ai demandé au chèque, qui envoie le consolateur ? Jean-Baptiste a annoncé le Seigneur, il a annoncé le Messie. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé le Messie. Annoncer, il est différent d'envoyer. J'ai demandé au chèque, encore une dernière fois, selon ce test-là, qui envoie le consolateur ? J'ai été très clair. Monsieur le journaliste, monsieur le modérateur. Oui. Dans la version qu'il a, c'est la lue seconde, n'est-ce pas ? Oui. Nous allons lire les deux autres versions, vous allez comprendre. Ça, c'est la version français courant. Français courant. Vous allez voir la trichérie biblique et la monauté des pasteurs. Nous sommes-tu dans Jean chapitre 16, verset 7 ? Il est écrit ici, en noir sur blanc. Je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Il n'y a pas à envoyer ici. Si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas vers vous. Pourquoi ? Il n'y a pas à envoyer ici. Non, permets-moi mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Jacques, vas-y. Dans la lue seconde, où c'est une Bible, c'est je vous l'enverrai. Mais si ce mot n'existe pas, il ne viendra pas. Il ne parle pas d'envoyer ici. Nous avons ici une autre version de Bible. Ça, c'est lue seconde 21. Lue seconde 21. Écoutez très bien. C'est le même verset. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'enverrai pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Il ne dit pas que je vous l'enverrai. Je continue. Nous avons ici, nous avons ici la version Jérusalem. La Jérusalem. Cependant, nous avons la version de Jérusalem. Cependant, je vous dis la vérité. Chaque version, l'autre qui dit qu'il ne viendra pas vers vous. Donc, voilà les différentes versions des Bibles. Nous allons partir. Ici, on a parlé de quoi? Il a parlé du défenseur. Il a parlé du dé? Du défenseur. Ici, il a parlé de qui? Celui qui doit venir. Ici, il a parlé de quoi? Du? Paraclet. Ici, il parle de quoi? La Sainte Bible, il parle de quoi? Il parle du consolateur. Dans la Bible, le témoin de Jehova, c'est celui qui va nous aider. Ou l'assistant. Chaque version, je dis, ce sont des Bibles, n'est-ce pas? C'est le même verset, non? Mais vous voyez la différence en tant que littéraire. Vous voyez la différence qui est flagrante. À ce niveau. Qui nous explique donc pourquoi toute cette différence-là? Alors que c'est le même chapitre, c'est le même verset. Très bien. Question, réponse. Ça, c'est pas question, ça. Donne-moi tout ce qu'il a lui, là. Je vais lire. Puis, on répond directement. Il faut lire. Jean 16, verset 7. Il faut lire. Écoutez bien. C'est premier, premier, pour inutilement. Vas-y, frère. Jean 16. Oui, verset 7. Oui, en précisant la version. Oui, en précisant la version. Là-bas, c'est la lue seconde 21. Lui, lui, attends. Vas-y, 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 c'est dit. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est la Bible. Lui, seconde 21. Vas-y, frère. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet. Oui. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tout à l'heure, vous voyez, quand il a vu tout à l'heure, il n'est pas arrivé là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la trichérie. Et là, c'est très dangereux. Quand il a lui, il a dit le défenseur, il s'est tué là. Il dit, si je ne m'en vais pas, le contenteur ne viendra pas. Il a dit le défenseur, mais il n'a pas dit, il n'a pas lu la suite pour dire, moi, je vais envoier le défenseur. C'est ce qu'on appelle là la trichérie. Lui, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux devant Dieu. Pourquoi? Quelle intention avert-il? Quelle intention avert-il en coupant là? Au CE1, on nous a appris qu'une phrase commande par une lettre majuscule, et ça se met par un, pas par une virgule. Pourquoi l'imam lui? La virgule veut dire qu'il y a la suite. Pourquoi l'imam? Quelle intention avert-il en coupant? Où il n'a pas lu en bas? Où il n'a pas lu en bas? Où il dit, je vous l'enverrai? Que ce soit le défenseur, il dit, c'est moi, je vous l'enverrai. Pourquoi il n'a pas lu en bas là? Allons-y. Doucement. Pourquoi d'abord, tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as coupé? Je ramène le micro. Pourquoi tu as coupé? Et puis, tu as coupé où il y a virgule. Moi, je pose la vérité. Non, je n'ai pas encore fini. Pourquoi tu as coupé où il y a virgule? Ou parce que... Relie, relie un peu. C'est la trichérie. C'est pendant. Je suis habitué aux musulmans. C'est comme ça ils sont. C'est pendant. Oui. Je vous dis la vérité. Je vous... Restez rien. Je vous dis la vérité. C'est tranquille. C'est toi qui as agité. Reste tranquille. C'est toi qui as agité. C'est pas moi qui suis venu avec ça. C'est lui qui est venu avec ça. Et tout à l'heure, devant vous, il a pris Bible par Bible à lui. On n'a pas crié. Nous, on reprend les mêmes choses pour vous montrer sa trichérie. Qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas honnête. Vas-y. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet. Oui. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. C'est pas là qu'il s'est arrêté. C'est là qu'il s'est arrêté. Il y a point de virgule. Il y a point de virgule. C'est là qu'il s'est arrêté. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que si il lit en bas, il est mort. Mais les gens vont voir qu'il n'est pas sérieux. Alors, pour montrer aux gens qu'il est sérieux, il a coupé là. Mais nous qui savons, nous qui avons le détecteur des mensonges et de la trichérie, on sait ça. Alors, nous, on va aller jusqu'aujourd'hui à point. Vas-y. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Point virgule. Tais-toi, tais-toi vite pour ne pas créer des gens. Vas-y. Mais, si je m'en vais. Il faut te calmer. Mais. Il faut rester serein, l'imam. Reste serein. Non, juste. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que quand il l'a lu, tout à l'heure, il l'a lu, je vous l'enverrai. Non, il ne l'a pas lu. Pourquoi? Voilà, je lui demande, pourquoi a-t-il fait ça? D'accord. Pourquoi tu as fait ça? Attends, je vais évoluer. Pourquoi d'abord, tu as coupé? Quand j'ai lu, j'ai lu le passage, mon attention était attirée par le mot défenseur. Je vais toujours, je vais venir, je vais en venir. J'ai tout compris. Permettez-moi. Non, j'ai compris, deuxième bilan, on va passer à la suite. Permettez-moi. Non, non, laisse, c'est fini. J'ai déjà compris, tu dis que ton attention est là-bas. Qui parle, qui ne parle pas. C'est fini. Allez-y, c'est vous qui parlez. Oui, c'est vous qui parlez. Déjà, un nom qui n'est pas sérieux, on va lui dire la parole, il va mentir encore. Maintenant, je vais vous dire que, je dis, Dieu me dit que ça a enregistré. Les gens nous écoutent que nous ne connaissons pas les idiots. Il faut les respecter. Parce qu'il s'agit là de la vie ou de la mort. Affaire de pauvres, c'est la mort ou la vie. On ne joue pas avec ça. Quand il a lu tout à l'heure, il voulait montrer quoi? Qu'ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il n'y a pas, je vous l'enverrai. Donc, je vous l'enverrai, il y a deux. Il y a dans ce qu'on a lu premier et dans l'autre qu'il a lu. Mais ce qu'il a lu ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit qu'il n'y a pas, je vous l'enverrai. J'ai dit, non, mais c'est enregistré. Ce n'est pas correct. D'accord, poursuivons alors, poursuivons. J'en saisis ici. Écoutez ici encore, vous allez voir le disant mensonge. Verset 7. Oui. Cependant. Là, c'est quelle version? Version courant. Là, c'est français courant. Oui. C'est là qui s'est arrêté aussi. C'est lui qui doit vous venir, en aide ne viendra pas. Et il a dit, là, là, il n'y a pas, je vous l'enverrai dedans. On a continué. Mais, oui, si je n'ai pas, oui, je vous l'enverrai. Encore, je vous l'enverrai. Quand le chèque a lu, ma question qu'il a posé, c'est quoi? Pour qu'il a souligné toute sa Bible, je lui ai dit, qui envoie le consolateur? C'est ma question. Il a dit, qui envoie le consolateur? Et pour démarquer, pour lui que c'est pas, je l'envoie dans d'autres versions, il n'y a pas, je vous l'enverrai dedans. Par contre, il a pris le FSC, là. Peut-être qu'il n'a donc pas suivi le sens de votre question, parce qu'il dit que son intention était de s'arrêter sur le mot consolateur. Ma question est claire. Je dis, qui envoie le consolateur? Donc, lui, il dit que, dans lui, c'est gond, on a lu là-bas, je l'ai dit, je vous l'enverrai. Et il prend l'autre à pour dire que là-bas, il n'y a pas, je vous l'enverrai. C'est ce que lui l'a pris. Il y a plusieurs versions. Quand toutes les versions ont dit la même chose, je vais vous l'enverrai dedans. D'accord. Là, passons alors. Peut-être là, il est fautif. Merci, monsieur le journaliste, mon cher Éolo, que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est ce que j'ai dit, que si l'honnêteté est sur le plateau, une introduction au débat prend fin, je l'ai dit. Et tous ceux qui suivent et qui nous écoutent et qui sont vraiment attentifs, ils savent déjà que le débat a pris fin dès mon introduction. Ce que je suis en train de le faire, ce que je vais faire maintenant, c'est pour lui apprendre quelque chose dans son propre courant, ou bien son propre courant qu'il a là. Je vais lui apprendre beaucoup de choses sur ce qu'il ne sait pas. Il sera très surpris. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vais reprendre encore pour lire Jean 16, verset 7, là. Je vais lire dans toutes les versions qu'il a envoyées. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Vous allez voir lui. Puisque vous l'avez bien, vous lui avez proposé une très bonne question tout à l'heure. Hier, c'est lui qui fait la référence au synonyme. Or, nous, ce que je lui avais dit hier, c'était la définition de créer, pas le synonyme de créer, mais définition. S'il connaissait la définition, il n'y avait pas bon. Mais là, comme ce n'est pas le sujet, on va lire encore pour que les auditeurs aient prêtent attention. Désormais, pour que si nous ne sommes pas là, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici au Cameroun. Nous sommes quittés en Côte d'Ivoire pour venir au Cameroun, pas en balade. Oui, j'ai noté déjà, tu as fini à 47, j'ai mis 47, il y a fini à 57. Le temps est noté, je coulomais toujours. Alors oui, il faut respecter, il est 57, je lui donne la parole. Alors, ici, on va lire d'abord ce qu'il a dit. Pour que nous, étant la lumière comme la Bible l'a dit, et même le courant aussi l'a dit dans la Seurat 10 verset 94, 94 à 95, c'est très clair là-bas, que si eux, ils ont des doutes, il faut qu'ils viennent à nos pieds pour être instruits de la bonne manière. Parce que la lumière est dans l'Évangile et dans la Torah. Oh, l'Évangile et la Torah ne sont pas dans le courant. Du coup, ils doivent venir à nos pieds. Et le courant contenu dans la Seurat 21 verset 7, que c'est nous qui sommes les érudits du livre. Si vous avez des doutes, l'amalgame, c'est-à-dire que la confusion dans votre tête, venez au pied des érudits du livre. Qui sont-ils ? C'est nous les chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais le prendre et pour l'instruire de la bonne manière, coraniquement comme bibliquement, pour que désormais, je pense qu'ils se ressaisissent. Parce qu'ils aiment beaucoup, ils font beaucoup de bruit. Au Cameroun ici, sous Ouadou, à Yaoundé, ils font beaucoup de bruit. Alors, ces bruits, ils sont venus pour que désormais, quand on va quitter là-là, vous voulez voir que sa voix va baisser. Déjà, il a été pris d'abord tout à l'heure en frangant des lits. Et ça, quand on est baptisé du début jusqu'à la fin. Et je vais le suivre, tout ce qu'il a dit tout à l'heure, il a menti beaucoup encore, j'ai noté, vous allez voir tout à l'heure. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour quelqu'un qui est comme ça, qui dit l'échec. Bon Dieu, merci qu'il n'est pas chèque, mais il est chèque des musulmans. C'est eux qui l'ont nommé. C'est à cause de ça qu'ils se comportent comme ça. Regardez un peu ce qui se passe. Quand il se met là, il dit que, pour qu'on annonce quelque chose, puis on ne dit même pas son nom. On dit même son nom, maintenant dans toute la version. Ça me fait pitié. Est-ce que les prophètes, même quand on annonce un prophète, ils sont même son nom. Jean-Baptiste a été annoncé dans l'Esaïe 40, verset 3, Jean-Baptiste a été annoncé. Dieu a dit, mon messager, je vous enverrai Élie, mon messager qui va préparer mon chemin devant vous. Ils ont l'ami Jean-Baptiste, qui me disent un seul verset, où les prophètes, parce qu'ils croient en Abraham, ils croient en Moïse, ils croient aussi en Zacharie, ils croient en Jean-Baptiste, ils croient en tous ces prophètes-là, ils savent ça. Il n'a qu'à me dire un seul prophète, pas il veut prendre ça pour faire de ça un tollé, comme s'il y avait une confusion, bien une trichérie. Il me donne un seul verset, où un prophète a été annoncé dans la Bible, avec son nom, qui me donne, ou là où il a assis. Il ne pourra pas donner ça jusqu'à il va quitter ici, même jusqu'à il va mourir. Il ne peut pas. Donc, pour ne pas attraper quelque chose qui est au-delà de toi, c'est au-dessus de lui. Donc, je laisse encore. On revient là encore, où on a pris tout à l'heure, en frangois de tricherie, on va relier encore. Parce que moi, c'est ça, il ne suit pas d'avancer vite. J'ai au moins dix minutes, peut-être trois fois. Donc, je ne suis pas après, c'est juste une première fois qu'il est là. On va relier encore. Toutes les personnes qu'il a lues là, disent la même chose. C'est lui qui veut tricher, puis il s'arrête. Où il y a point, où il y a point, où il y a point, virgule. Vas-y frère. Allez-y. Où il y a virgule, plutôt. Vas-y. J'ai 16, verset 7. Écoutez bien les auditeurs, il faut que vous écoutiez. La tricherie, il est misurmane ou bien islamique. Vas-y. Cependant. Cependant. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet. En effet. Si je ne pars pas. Si moi, Jésus, je ne pars pas. Le paraclet ne viendra pas à vous. Voilà. Donc là, c'est là qu'il s'est arrêté. Le paraclet ne viendra pas à vous. Oui, maintenant. Parce qu'il est en train de dire ça pour nier que c'est Jésus qui l'a envoyé ça. Qu'il soit paraclet, qu'il soit défenseur, qu'il soit aide, qu'il soit consolateur. Qu'il envoie, c'est là le problème. C'est là le problème. Qu'il envoie. Vas-y frère. Le paraclet ne viendra pas à vous. Là, c'est le paraclet ne viendra pas à vous. Si. Mais. Au contraire. Au contraire. Je ne sais pas. Si je ne sais pas. Je vous l'enverrai. Dans toutes ces versions, c'est ce qu'il y a écrit. Toutes mes ordres. Nos frères camerounais, souvent, c'est là qu'il les prend. Et moi, je suis venu là pour que mes frères camerounais qui ont été embobinés par ces mensonges, par ces tricheries-là, soient vraiment désemboutés et désintoxiqués. C'est à cause de nous que nous sommes là. Donc, première tricherie. On a pris ici. Prends encore deux. Prends tous ces bibles-là, tu vas lire. On va tout lire. Il va faire croire que ça se contredit. Si on veut parler de contredit. Si je te fais sortir ton courant, tout à l'heure, tu vas fuir pour sortir d'ici. Frère, vas-y. Jean XVI encore. Il ne faut pas tricher. Il faut être honnête. Là, Dieu va t'aider. Jean, chapitre 6. Parce que ce que tu dis là, ça t'engage devant Dieu. Et tu seras jugé en français de tes blasphèmes, de tes mensonges et de tes tricheries-là. Vas-y, frère. Jean XVI, le 7. Oui. Cependant. Cependant. Je vous dis la vérité. Oui. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet. Oui. Si je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Mes premières dix minutes sont consacrées à la démystification et à la mise en nuit de ces tricheries. Deuxième dix minutes, je pense que, est-ce qu'il va y avoir le colère de Dieu ? C'est là encore. Vraiment, ça sera pas. C'est que celui-là va couler sur lui. Et troisième dix minutes, là, on va aller l'enterrer. C'est tout, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Tout à l'heure, il vous a dit quoi. Avant de prendre la parole, il a dit que, ah, dans mes cinq premières minutes, une tradition, il va apprendre le faire. Et le débat a pris le faire apparemment. Mais on va éduquer toujours les champs. Continue, frère. Mais oui. Si je m'en fais. Tu dis que Jésus est prophète. Tu as dit que Jésus est prophète. Et tu reconnais que c'est Jésus qui envoie le constructeur, que tu appelles Mohamed, qui est un prophète. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète ? Tu n'es pas sérieux. Rien ne va, rien ne va même. Un prophète ne peut jamais envoyer un autre prophète. Moïse est un prophète, il n'a jamais envoyé un prophète. Abraham est un prophète qui s'appelle Ibrahim, selon leur courant. Il n'a jamais envoyé un prophète. Moïse est un prophète qui s'appelle Moussa, il n'a jamais envoyé un prophète. Jean-Baptiste qui s'appelle Yahya, il n'a jamais envoyé un prophète. Il n'a jamais envoyé un prophète, il n'a jamais envoyé un prophète, il n'a jamais envoyé un prophète. Il y a un mensonge, mais difficile vraiment de le défendre, de le soutenir. Et c'est qu'il a fait, Jésus est prophète, on croit en lui, il n'y a jamais qui parle son nom. Ça, c'est ça, on l'appelle l'hypocrisie notoire. Si tu crois en Jésus, Jésus a dit, celui qui croit en moi, il faut qu'il se fasse baptiser à mon nom. Lui qui sait qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus. De quel Jésus s'agit-il ? Ça, c'est un deuxième élément, deuxième hypocrisie. Il dit donc que Jésus ici, c'est lui qui envoie le consommateur. Voici, c'est ça que c'est Jésus qui envoie le consommateur. Et que le consommateur dont tu parles, c'est Mohamed, et qu'il est prophète. Du coup, Jésus ne peut pas être prophète, puis on voyait un être prophète. Donc, Jésus est au-delà du prophète. Donc, tu dois savoir que Jésus est Dieu là. Mais là, il continue en quoi, quand il parlait, il a pris parole, la première parole qu'il a fait, le premier mot qu'il a dit, il dit, non, Jésus dans le courant est le Messie. Pas un Messie, mais le Messie. Il connaît le sens du, le Messie ? Il connaît le sens ? Le Messie veut dire quoi ? Est-ce qu'il connaît ça ? Ce chèque-là, moi je pensais qu'on avait des gens ici au Cameroun pour défendre l'islam, mais il y a vu que, vraiment, bon, je ne sais pas pourquoi il a cherché. On fait avec, 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 vas-y. Jean XVI, M.C7, cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, si je ne m'en fais pas, le défenseur ne venait pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire qu'il soit défenseur, vous voyez, dans toutes ces personnes que lui, il l'envoie, il envoie Ali Sanga, reconnaître sur ce plateau que le prophète Mohamed a été envoyé par Jésus. Du coup, Jésus est qui pour lui, le musulman ? Voilà un petit exercice, je lui donne avant qu'il prenne la parole. Vas-y. Et moi. Et moi, Jésus. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Oui. Ça, c'est l'exercice. Il va répondre à ça. Et c'est lui qui croit en ce verset, il ne peut pas dire oui. S'il dit oui, il est mort. S'il dit non, il est mort. S'il dit oui, ça veut dire qu'il est mort. Puisque pour eux, Jésus n'a pas de père. Jésus n'est pas fils de Dieu. S'il dit aussi non, il est hypocrite, il ne croit pas à ce verset. Donc, de tout le cas, il meurt. Maintenant, continue. Et moi, j'ai prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. En fait, il demeure. En fait, il demeure. Éternellement. Oui. Avec vous. Donc, Jésus dit que le consolateur, son premier, sa première caractère, c'est non, son premier caractère, c'est, il est éternel. Il est éternel. Il débat, il n'emballe pas les gens, il ne pourrit pas dans ton beau. Mais il ressort. Toujours comme s'il mourait, il ressortait toujours pour suivre les gens. Il est éternel. Est-ce que Mohamed, dont il parle, est-il éternel? Attement, Mohamed n'est pas là. Lui qui le console. Vraiment, frère. Ça, là, c'est quel débat, même, aujourd'hui? Merci. Si il y a un autre thème, il n'y a qu'à donner, on va avancer. Très bien. C'est des questions comme ça, je le fais. Pour qu'il soit bien éduqué. Jésus-Christ, étant Dieu Tout-Puissant, qui peut envoyer Dieu? Personne. Qui peut envoyer Dieu? Personne. Nous sommes d'accord. Ok. Maintenant, on va lire. Quand moi, il va lui dire que Dieu s'envoie lui-même, peut-être, il n'a jamais vu. S'il ne croit vraiment pas, il fait semblant qu'il croit à la Torah. Quand on lit quelque chose qui les coince, il dit qu'il ne croit pas. Quand ça les arrange, ils prennent. C'est exactement l'un, en fait. On va lire Zacharie 2, verset 10. On va voir. Vous, écoutez bien. Tout à l'heure, il vous a dit d'écouter bien. Écoutez bien. Il a dit que Dieu s'envoie lui-même et Jésus, notre Dieu, lui, il s'envoie lui-même. Je vais lire d'abord ça dans l'Ancien Testament et je vais venir dans le Nouveau Testament où Jésus dit qu'il le constatait lui-même encore. Vas-y, frère. Zacharie 2. Il devait rire. Il devait rire de façon objective. Si je n'avais pas montré, il pouvait rire. Là, il a rire. Il a rire. Je vais le montrer, mais il ne va pas rentrer. Vas-y, frère. Zacharie 2 dit ça. Oui. Poussez des cris dans l'égresse. Dieu dit pousser des cris dans l'égresse. Et rejouis-toi. Et rejouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Car voici. Je viens. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. C'est Dieu qui parle. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit car voici je. Je viens. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et moi Dieu, je vais habiter au milieu de toi. Dis l'éternel. Dis qui? L'éternel. Il y a combien d'éternel? Un seul. Donc c'est Dieu qui parle là, non? Que lui, il va venir habiter, non? Vas-y, maintenant. Beaucoup de nations s'entendent à l'éternel. Maintenant, déjà même, déjà arrivé là, déjà, je pense que ça rire là, c'est fini déjà. Pourquoi? Non, écoutez bien. Dieu dit que je vais venir. Bon, Dieu dit qu'il va venir là. Il ne ment pas. Il va vraiment venir. Qui peut l'envoyer? Qui peut l'envoyer? Dieu dit qu'il va venir, non? Maintenant, qui va l'envoyer? Il faut qu'il vienne. Qui va l'envoyer? Qui va envoyer Dieu frère? Si c'est pas lui-même qui va se mettre à mon pot pour venir. Qui peut l'envoyer? Continue un peu. Voici je viens. Voici je. Ça n'a pas dit que je vais envoyer mon fils, je vais envoyer un prophète, dire moi-même je vais venir. Continue. Et j'habiterai au milieu de toi. Pas il va habiter, mais j'habiterai moi-même, j'habiterai au milieu de toi. Dis l'éternel. Dis qui? Dis l'éternel. Dis l'éternel. Beaucoup de nations s'entendront à l'éternel en ce jour-là. En ce jour-là, quand moi je vais venir là, beaucoup de nations vont t'attacher à mon Dieu. Et ils deviendront mon peuple. Et ils vont devenir mon... Voilà, le peuple va parler à Dieu. Ils vont devenir mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu de toi. Et tu sauras que... Et tu sauras que... L'éternel, désamé, m'a envoyé vers toi. L'éternel dit, il va venir et il dit, l'éternel dit, tu vois, je vois que l'éternel m'a envoyé. Il y a combien d'éternels? Il dit, les musulmans, comment? Ça veut dire qu'ils doivent recevoir son Coran. Le Coran dit, viens au pire des chrétiens pour être enseigné. Il doit rester serein. On va l'enseigner. D'abord, dans le Coran, il n'y a pas les différentes manifestations de Dieu. Ça veut dire que quand on parle de théophanie, il n'y a pas ça dans le Coran. Dans la Bible, il y a théophanie de Dieu. La Bible, il y a un peu de mystère. Que l'un doit venir à nos pieds pour qu'on les enseigne ça. J'ai un peu de mystère. Oui, frère. Et celui qui me voit. Et celui qui me voit. Voix celui qui m'a envoyé. Voix celui qui m'a envoyé. On dit, celui qui me voit, voit le chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi? Maintenant, le versant à l'éternel dit, il va venir et il va, tu sauras qu'il l'éternel m'a envoyé. Il y a combien d'éternels? Lui, mais il ne veut pas dire qu'il y a deux éternels. Deuteronome 6,4 dit, il y a un seul éternel. Maintenant, le chrétiens, il paille, il va venir au milieu du peuple et il dit, tu vas savoir que quand il est venu là, tu vas savoir que l'éternel m'a envoyé. Bon, qui envoie l'éternel? Qui peut envoyer Dieu? C'est ce qui lui manque. Maintenant, pour encore enfoncer le clou, on vient dans le Nouveau Testament, les versets qu'il a sauté, sauté là. Vous allez voir tout à l'heure que Jésus dit que c'est lui-même encore le consolateur. On va lire, vous allez voir. C'est le même là que le consolateur. Mais c'est une autre seule fois-ci, il vient en esprit. Puisqu'il est venu d'abord premièrement, il vient premièrement pour faire quoi? Pour jouer le roi du rachat. Attaquer l'agneau de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ un mouton. Non! Mais il vient attaquer l'animal du sacrifice à la croix. Racheter son peuple. Il repart. Il vient une deuxième fois pour prendre son épouse. Ce qu'il a déjà sauvé. Et il s'en va encore. Et il vient une troisième fois maintenant pour régner avec un roi. Il a dit à Pilate, mon roi n'est pas de ce monde. Il va régner, mais son roi n'est pas encore arrivé. Le même individu. Il est multidimensionnel. Tu vas dire quoi? Dans Coran, il n'y a pas tout ça. Frère, vas-y. Jean 14, verset 17, verset 17. Vas-y, Jean 14, verset 17. Écoutez bien maintenant, on va lire. Jean 14, verset 17, vas-y. L'esprit de vérité. Il dit quoi? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Vas-y, ne le voit point. Parce que, oh, qui peut voir l'esprit? Mais je dis que l'esprit, on doit le voir. Avec quels yeux? Continuer un peu. Et ne le connaît point. Et le monde ne le connaît point. Mais vous? Je dis que le monde ne le connaît point. Ça veut dire quoi? Mais je dis que qui connaît vraiment l'esprit de vérité qui est le consolateur, c'est qui? L'esprit de vérité dit ça. Mais vous, mes apôtres, là. Vous, mes enfants, vas-y. Et ne le connaît point. Oui. Mais vous. Mais vous. Vous le connaissez. Ah. Vous le connaissez. Pourquoi? Quand il demeure avec vous. Monsieur le journaliste. Oui. J'ai dit que l'esprit de vérité, le consolateur, là, demeure avec les... Mohamed a démarré les apôtres. Mais en ce moment, quand il parle, qui demeure avec les apôtres? Pendant que je disais avec la parole, là. Qui demeure avec les apôtres? Vous le connaissez. Vous le connaissez. Quand il demeure avec vous. Parce qu'il demeure avec vous. Est-ce que, en ce moment, Mohamed n'est pas encore venu? Est-ce que Mohamed a démarré les apôtres? Et puis, tu vas dire que le consolateur, frère. Vous ne comprenez pas ça? Je dis que le consolateur, en question de lui, il parle, il demeure, j'ai pas dit qu'il demeure, il demeure, il demeure, il demeure présentement, avec vous. Mohamed n'est même pas encore, même ses âgés n'étaient pas encore nés à ce moment-là. C'est quoi, ça? Voilà de quoi il s'agit. Donc, qui demeure avec les apôtres? C'est pas Jésus? Jésus. Continue maintenant. Il sera à vous. Et le même conseil qui demeure avec vous, là, il sera à vous. Mon frère, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, Jésus, il vient sur une forme d'Esprit, puis il est maintenant en nous. C'est ce que la Bible dit clairement. Continue verset 25 maintenant. Verset 25. Oui. Je vous ai dit ces choses. Oui. Pendant que je demeure avec vous. Écoutez, je vous ai dit ces choses, c'est lui qui demeure à lui, c'est lui le consolateur qui demeure à lui, c'est lui qui est là, c'est lui qui demeure à lui. Il dit pendant que je demeure, pourquoi on sait que celui qui demeure à lui, c'est lui-même, maintenant? Oui. Le consolateur, l'Esprit sait que le Père enverra en mon nom. Oui. Vous enseignez toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Donc voilà un peu, tellement que c'est clair. Donc, le consolateur demeure avec eux, étant en chair, il s'en va, il vient une autre fois, maintenant il vient sous forme d'Esprit. Tout le monde sait que Dieu a l'Esprit. Mais quand Dieu a l'Esprit, je lui ai dit, il va demeurer en eux, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, frère? Il va venir comme ça en chair pour rentrer en eux? Non. C'est quoi ça? Il n'a même pas de révélation. Donc, c'est le même Jésus qui est consolateur, qui a consolé le peuple. Et il est parti, il vient sur une autre, un autre aspect pour être encore en eux, cette fois-ci. Lui, moi, Jean 14 a parti, verset 18. Jean 14, 18. 17 à 18, oui. 17 à 18. Vas-y. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, pas s'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il demeure présentement avec vous, et il sera en vous. Et le même Esprit sera encore en vous. Si c'est Mohamed qui nous dit que Mohamed est en eux, est-ce que Mohamed en eux, je vais finir à 43, j'ai commencé à 15h33, il finit à 15h43. Tout à fait. J'ai notre frère. Tout à fait, vous avez raison. Vous voyez un peu? Donc, il dit qu'il sera en eux, il est avec eux, il sera en eux, encore. Maintenant, continuez un peu. Je ne vous laisserai pas au filet. Qu'est-ce que vous pensez là? Il dit quoi? Je ne vous laisserai pas au filet. Oui. Je viendrai à vous. Oh, vous avez dit quoi? Il dit, le même pendant qu'il part, il dit, je ne vais pas vous laisser au filet, je vais partir, mais je viendrai en quoi à vous? En comment? C'est Jésus-Christ seul qui est le consolateur. Il ne peut pas dire que, parce que Jésus a dit que le consolateur, il est éternel. Il ne peut plus, il ne peut pas dire que Mohamed est éternel. Maintenant, Mohamed, ce qu'il a dit dans la Seigneur 72, verset 21, c'est important un peu. Rapidement, sur la Seigneur 72, verset 21, on va aller voir ce qu'il a dit dans la Seigneur 72, verset 21. On va aller voir ce qu'il a dit dans la Seigneur 72, verset 21. Avec Moïse, Moussa, qui est un prophète. Arrivé au-dessus de Mohamed, les données changent. Il n'a jamais vu Allah. Allah parle jamais à Mohamed, mais Allah parle à Mohamed par l'entremise de l'ange Gabriel. C'est le vrai prophète d'Allah. C'est l'ange Gabriel. Qui me dit prophète, tu veux quoi? Le prophète dit pour les paroles de Dieu, messager de Dieu, il parle bouche à vous avec Dieu. Pourquoi lui, en son tour, Allah ne lui a jamais parlé dans le courant qu'il a là? Pourquoi? Lui, il a un prophète ça. C'est lui qui est consolateur. Quelqu'un qui est mort, qui vous en parlez, qui a bourri. C'est lui qui est consolateur. Il est mort, il a pourri maintenant. Toi, tu viens là, qui te console? Oh, notre Seigneur, il est en nous, par son esprit. Il nous console toujours. Vas-y, frère, dis, je ne possède aucun moyen. Je ne possède aucun moyen pour faire du mal. Pour faire du mal aux musulmans. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Moi-même, il te dit, si tu ne sais pas ce verset, il te dit qu'il ne possède aucun moyen pour te guider. Quel consolateur qui parle comme ça? Il ne peut pas vous mettre sur le droit? Oh, il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'enfer et puis il y a le chemin de droit qui est le chemin du ciel. Moi-même, il n'a pas la capacité de toi de te mettre sur le chemin qui est bon. Bon, il te met où alors?